Ici, Louisanne Venlandry de chez Quintessence. Alors, c'est notre rencontre hebdomadaire, je pense qu'on peut dire ça, du mercredi soir 8h. Alors, je suis avec vous pour une autre, je dirais, une autre petite demi-heure d'information, au moins une demi-heure, je dirais, avec tout ce que j'ai besoin, tout ce que j'ai envie de vous partager ce soir. Alors, j'attends de voir s'il y a des gens avec moi. J'ai allumé ici mon Facebook parce que je suis encore avec mon téléphone. Je vais voir si j'apparais. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui sont avec moi présentement? Nous sommes live ensemble. Alors, bon, alors ça commence doucement à se pointer le bout du nez. Coucou Mirella, ça me fait plaisir que tu sois là. Donc, faites-moi des petits signes, faites-moi des petits pouces, faites-moi des petits cœurs pendant que vous arrivez, lentement et sûrement. Là, il est vraiment encore 8h01, ça fait une minute que je suis là. Coucou Martine! Donc, ce soir, j'ai un bon plan de match pour vous. Et je vais venir vous demander comment vous vous êtes sentie dans les derniers jours. Je suis retournée regarder la fréquence de Schumann. Il y a encore du mouvement de ce côté-là. Hé, coucou Geneviève, qui est très loin dans le sud. Mylène est là aussi. Donc, les gens commencent à arriver. J'attends encore une petite minute pour laisser un peu le temps aux gens de se pointer. Faites-moi des petits signes quand vous êtes là. Ça va me faire plaisir de vous saluer. Je vous rappelle que je suis encore sur mon téléphone. Coucou Nina! Fidèle au poste, Rémi. Salut Rémi! Donc, je suis encore sur mon téléphone. Donc, je vois passer vos messages. Mais des fois, quand il y en a trop, je ne les vois pas. Coucou James! Mylène! Allô, allô! Ah, ma mère! Coucou maman! Alors, il y a des gens qui m'écoutent de la Floride en ligne ce soir. Il y a des gens qui sont en République dominicaine. Alors, hein! Vive le web! Vive cette façon super, le fun d'être capable de se parler à travers les Facebook Live. Bonsoir, Sonia! Ça me fait plaisir que tu sois là. Alors, je vous reparle brièvement de la fréquence de Schumann. Je vous reparle très brièvement des masques. Et on va plonger ce soir encore plus, je vous dirais, en lien direct avec notre blessure d'âme principale qui nous a amené à développer notre blessure d'enfant principale qui a éveillé le masque. La semaine dernière, coucou Francis! La semaine dernière, je vous parlais de comment monter le taux vibratoire de votre corps. Coucou Pauline de Saint-Hyacinthe! On n'est pas loin, Pauline! Donc, je vous parlais de comment monter le taux vibratoire de votre corps pour être capable de surfer sur la fréquence de Schumann, ce qui n'est vraiment pas une mauvaise idée. Et j'ai parlé des masques. Les gens sont venus me poser beaucoup de questions sur les masques. Ah, l'Internet n'est pas fameux. Ah, bien peut-être que je deviens, l'Internet n'est pas fameux. Les autres, faites-moi signe si vous m'entendez bien. À la semaine dernière, on a eu des petits problèmes de réseau. Donc, faites-moi des petits pouces si vous m'entendez bien, des petits cœurs. Faites-moi un petit signe si pour vous c'est fluide ce soir, vous m'entendez bien. Oui, ça a l'air d'être beau. Très bien. Donc, je vous ai parlé des masques la semaine dernière. Il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit. Et j'ai eu des messages me disant, ouais, mais c'est le fun, là. Je connais peut-être mon masque ou peut-être que je peux mieux le cerner. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce que je fais avec cette bébite-là qui est mon masque? Coucou Martine! Donc, les gens commencent de plus en plus à se pointer. Alors, mais avant de retourner dans blessure d'âme, dans blessure d'enfance, avec les masques associés, je vais venir vous demander. Là, il y a plus de 20 personnes en ligne. Coucou Pierre! Donc, je vais venir vous demander. Je vais faire un petit sondage. Vous le savez que j'aime faire des sondages. Je veux voir pour vous comment vous vous êtes sentis dans les cinq derniers jours. Comment vous vous êtes sentis depuis samedi dernier? Est-ce qu'il y a eu des changements? Vous êtes-vous sentis plus fatigués? Vous êtes-vous sentis plus à bout de nerfs ou très, très, très émotifs? Je vous dirais que dans les gens autour de moi, j'ai eu des petits feedbacks, des retours de gens qui se sentaient un peu moyens. Donc, je suis allée retourner voir sur le site russe dont Mylène me dit de la fatigue, de ce qui se passe avec notre mesure de Schumann. Gina me dit que j'ai très mal. Bon, elle a même été hospitalisée. Oh, j'espère que tu vas mieux, Gina. Fais-nous un petit pouce si tu vas mieux. J'espère vraiment que tu vas mieux. Parce que quand on est rendu au point d'être hospitalisé, c'est pas le fun. Oui, besoin de dormir, Nathalie dit besoin de dormir plus. C'est certain. Moi, je vous dirais que j'ai ressenti, parce que je fais partie de la famille des extrasensibles, j'ai ressenti une baisse d'énergie notable, avec une montée des émotions notable. Et, bon, Gina mal au ventre, oui. Ouais, alors, et je suis allée voir ce qui se passe sur le site de la mesure de Schumann. Et nous avons eu, dans les cinq derniers jours, une autre montée notable. Bon, oui, Mirella, fatiguée, émotive, besoin de dormir, plus fatiguée. Oui, tu vois, mon cœur qui bat fort après le repas, Francis. Alors, je vous dirais que, en tout cas, de ce que je peux voir de mon fil de nouvelles, il semble que je ne sois pas la seule qui a eu un autre contre-coup d'une grande montée de la fréquence. Donc, je vous invite peut-être à aller voir ce site, voir comment ça se passe. Vous l'avez plus bas sur la page de Quintessence, un lien sur la fréquence de Schumann. Parce que, quand ça monte en flèche comme ça, nous sommes vraiment affectés. Je vous dirais, faites-moi signe aussi, si depuis aujourd'hui, vous vous sentez un peu mieux. Il semblerait, bien, pas il semblerait, je l'ai vu sur le graphique, la mesure de Schumann est redescendue. Bien, redescendue, hein, c'est une façon de parler. Elle est redescendue dans les vingt quelques, aujourd'hui. Donc, depuis ce matin, bon, début de rhum, donc depuis ce matin, la mesure de Schumann a redescendue. Donc, en principe, si c'est le Schumann qui vous affecte directement, vous devriez vous sentir un peu mieux aujourd'hui. Oui, plus solide aujourd'hui. Mirella, Gina me dit oui aujourd'hui. Alors, venez me répondre, s'il vous plaît, ou faites-moi des pouces ou des petits cœurs si aujourd'hui, vous vous sentez un peu mieux. Parce que, alors là, on va être capable de voir clairement que c'est vraiment la fréquence de Schumann qui nous rentre dedans. Oui, Francis me dit moins de symptômes aujourd'hui. Moi, dès que je me suis levée ce matin, j'ai senti une immense différence. J'ai fait, ouh, je suis de retour. Je me sens plus solide sur mes jambes. Ah, pour Sonia, il est deux heures du matin. On t'embrasse aussi, Sonia, tu pourras nous réécouter. Et on va être en rediffusion sur la page de Quintessence pour un bout de temps. Donc, tu viens te reconnecter à nous. Je comprends qu'à deux heures du matin, on a envie de dormir. Donc, alors, la fréquence de Schumann nous fait encore des tours de, je dirais, de tourniquets, de toutes sortes de trucs émotionnels, fatigue et tout. Et je vous dirais que là, bien, il va falloir qu'on soit de plus en plus vigilants à voir qu'est-ce que c'est exactement et à venir nous écouter et se reposer de plus en plus. Donc, je vais vous rappeler qu'il y a plusieurs semaines, je vous ai dit que le but de ça était de décristalliser nos vieilles blessures, nos vieilles mémoires. C'est le but, c'est bien, c'est le but, c'est comme ça que ça marche. Coucou, Sarah, bonsoir, bienvenue parmi nous. Alors, on est en train de rentrer dans de la décristallisation en lien avec la fréquence de Schumann. Donc, on décristallise, on décristallise et il y a plein de trucs qui remontent. Et ce qui remonte fondamentalement dans ce qui se passe présentement, c'est la blessure de notre âme. Nous avons une âme, je crois que vous êtes d'accord avec moi. Ou sinon, bien, allez écouter mes émissions de radio où j'en parle abondamment. Alors, nous avons une âme. Et je vous rappelle, pour les gens qui sont à l'écoute présentement, que plus il y a de pouces, plus il y a de petits trucs qui circulent pendant que je parle, plus Facebook va faire circuler cette vidéo. Et je crois que c'est important que l'information que je vous donne présentement circule, circule, circule. Parce que ce qui se passe dans cette grande montée de taux vibratoire nous affecte tous. Les extrasensibles, bien, on peut être peut-être KO sur le tapis, mais les autres, ils sont quand même affectés. Moi, j'ai des gens dans mon environnement qui sont beaucoup moins extrasensibles et qui ont le contre-coup quand même. Donc, on décristallise, on décristallise et je vous disais qu'on décristallise la blessure de notre âme. Nous sommes arrivés en incarnation avec une blessure d'âme un peu plus présente, qui était chargée de mémoire de tout ce que nous avons vécu dans nos autres vies. Et comme l'âme vient en incarnation dans le but de grandir et de se dégager de ses souffrances, et comme l'âme, quand elle vient en incarnation, bien, il y a un voile qui tombe et qu'elle ne se souvient pas de ce qu'elle a vécu dans les autres vies, bien, il y a un programme par défaut, je vous dirais, très intéressant, très intelligent, qui fait que nous choisissons la famille parfaite pour éveiller notre blessure d'âme. Donc, la famille parfaite se présente à nous choisissons, parce que vous savez que vous choisissez votre famille. C'est pas un hasard, c'est pas une malchance, ou c'est pas une bonne chance, c'est pas, oh mon Dieu, elle est chanceuse, moi je suis pas chanceuse, ou lui est chanceux, moi je suis pas chanceuse. Chanceux, c'est notre âme a choisi, a choisi son plan d'incarnation, a choisi, coucou Nathalie, hey Nathalie, coucou, ça me fait plaisir de te voir. Alors, donc, notre âme a choisi son plan d'incarnation, a choisi sa famille, a choisi pas tout, 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 mais a choisi énormément de trucs dans la pièce de théâtre dans laquelle elle est venue s'incarner, et notre âme, bien, dans cette pièce de théâtre-là, avait comme intention de se souvenir de sa blessure pour être capable de la guérir. Et dans le but de choisir, bien, de guérir sa blessure, bien, on a choisi la famille parfaite. On a choisi le papa, la maman, la pièce de théâtre parfaite pour venir s'incarner, pour se souvenir de notre blessure. Parce que là, bien, et ça se fait quand, bien, dans notre famille, se vit dans le très jeune âge la même blessure, et pau, c'est réveillé. Donc, je vais ce soir vous parler des cinq blessures d'âme les plus fréquentes, je vais vous parler de comment elles s'éveillent dans votre enfance, et je vais vous parler des masques qui sont associés. Coucou Tania, coucou Sylvie. Donc, je vais vous parler des masques qui sont associés à ces blessures d'âme. Donc, on se souvient que la blessure la plus forte de notre enfance est la blessure de notre âme, et que c'est voulu dans notre plan de croissance et d'évolution de venir revivre des blessures jusqu'à temps qu'on n'en ait plus besoin. Alors, on va aller explorer tout ça ce soir. Donc, les cinq blessures d'âme les plus fréquentes. Je vais quand même prendre le temps de regarder l'heure, ça fait déjà 12 minutes que je suis en ligne, je n'en reviens pas. Donc, alors, les gens continuent de, oui, merci de continuer de partager avec nous, c'est toujours très intéressant. Donc, les cinq blessures d'âme les plus présentes. Alors, vous pouvez prendre des notes si vous vous reconnaissez. Il y a la blessure de rejet. Alors, se sentir rejeté, se sentir pas important, se sentir pas vu, comme si on n'existait pas, comme si on était invisible, comme si on n'était pas important, comme si quand un tour de table se fait, bien, nous, on ne pouvait aussi bien pas parler, ça ne ferait pas tout à fait la différence. Se sentir jugé, vraiment comme rejeté par des groupes, rejeté par des individus, rejeté par notre famille. Souvent, la personne qui souffre de la blessure de rejet va être le mouton noir de sa famille. Elle va être la bizarre, pas pareil, qui va faire qu'elle ne se sent pas intégrée dans la famille. Donc, alors, la blessure de rejet est une des cinq blessures principales. Donc, tendance à s'isoler, tendance à passer inaperçue, s'éloigner, vouloir être tout seul parce que c'est bien souffrant de se faire rejeter. Donc, on aime bien mieux pour éviter le rejet, devenir un peu invisible, se taire, avoir pas grand-chose à dire, regarder à terre, éviter, pas vouloir du tout partager en public, parler devant un groupe quand on a la blessure de rejet. C'est très difficile. Donc, à part de la solitude, peut faire beaucoup d'anxiété et d'angoisse. J'ai pris des petites notes parce que je ne voulais rien oublier. Donc, ça, c'est une des grandes blessures, la blessure de rejet. Donc, faites-moi des signes si vous commencez à reconnaître votre blessure et après ça, je vais venir vous parler des masques associés. Donc, l'âme qui arrive dans sa famille en choisissant de venir vivre une expérience de rejet, bien, a vécu bien évidemment dans moult, moult vies des expériences où elle a été rejetée et elle a voulu s'en souvenir et elle a choisi une famille qui lui referait vivre cette blessure de rejet. Donc, bon, Nat me dit qu'elle reconnaît, Nathalie me dit qu'elle reconnaît ça. Donc, le rejet, c'est une des blessures. La deuxième, l'injustice. Nancy me dit qu'elle aussi, ça lui parle. Blessure d'injustice. Alors, c'est une des blessures les plus, plus, plus difficiles à porter. Oh, je vous reviens, j'ai oublié de vous dire un petit truc sur la blessure de rejet que je trouvais important. Ça vient du parent, du parent pas du même sexe. Alors, la blessure de rejet, dans l'enfance, va s'éveiller avec le parent du sexe opposé. Donc, si on est une femme, c'est le père qui va nous faire vivre le rejet. Et si on est un homme, c'est la mère qui va nous faire vivre le rejet. Vous pouvez peut-être cogiter ça, voir si ça vous parle. Ah oui, bien, c'est sûr, bien, bien, oui, c'est sûr, James. Quand la blessure est éveillée, elle est comme partie, si on veut, dans notre contexte familial. Mais après ça, bon, on se la fait revivre, revivre, revivre. Et là, bien, il y a des gens qui vont me dire, wow, mais t'es plate de me dire qu'on se la fait revivre. Mais c'est que vous vous souvenez que nous sommes vibration. Et tant qu'on vibre rejet, bien, les gens vont nous rejeter. Vous comprenez, c'est vraiment une danse d'énergie. Donc, la blessure de rejet est éveillée par le parent du sexe opposé en tout jeune âge. L'enfant ne se sent pas aimé par ce parent. Et ça fait, oui, le père et la mère, certainement, mais pour rejet, dans la littérature, puis dans ce qu'on peut voir comme thérapeute, on voit que c'est très, très, très souvent le parent du sexe opposé. L'injustice, deuxième grande blessure. Donc, on a compris le rejet, on est dans injustice. L'injustice vient habituellement d'une blessure à la mère. Parce qu'il y a une chose auquel l'enfant peut s'attendre comme presque, comme étant signé en bas du contrat, c'est l'amour, l'attention, la douceur de sa mère. Et quand l'enfant ne reçoit pas ça, parce que qui d'autre va le donner à l'enfant à part la mère? Alors, cette espèce de douceur enveloppante réconfort que la mère vient donner, si l'enfant ne la reçoit pas parce que la mère, pour une raison ou une autre, ne peut pas lui donner, pouf, blessure d'injustice. Parce que c'est comme, pour lui, suprême injustice de croire et de voir que sa mère n'est pas là pour lui. Donc, blessure d'injustice, blessure à la mère, c'est une blessure très, très, très difficile à porter. Elle est comme en famille avec la blessure de trahison qu'on va voir un peu plus bas. La personne qui vit de l'injustice a tendance à se couper complètement de ses émotions, va se mettre dans des rigueurs, des rigidités émotionnelles, physiques, devenir très perfectionniste, beaucoup de froideur, envieux des autres, aime bien paraître. Dans la blessure d'injustice, l'enfant, en grandissant, a réussi à peut-être aller chercher de l'attention parce qu'il avait l'air, pas parce qu'il était, mais ce qui était à l'extérieur. Donc, ça va amener toutes sortes de caractéristiques extérieures. J'essaie juste de voir que je n'oublie rien. Mon trait cérébral, bien évidemment, très dur avec soi, très dur avec les autres aussi. Beaucoup de justification dans la blessure d'injustice. Avoir tendance à toujours vouloir s'expliquer, toujours vouloir se justifier, ça peut parler d'une blessure d'injustice en lien avec la mère. Donc, c'était la deuxième blessure. On a vu rejet, on a vu injustice. La troisième blessure, une blessure d'abandon. La blessure d'abandon se vit avec le parent de l'autre sexe. Alors, les filles le vivent avec le père, les gars le vivent avec la mère. Ça se vit dans un manque de communication. L'enfant va le vivre, l'abandon, bien il peut avoir un abandon réel bien évidemment. Alors, le père qui s'en va, la mère qui s'en va, le père qui décède, vraiment comme une coupe réelle avec le parent du sexe opposé, « Bon, bien ça, ça peut faire définitivement une blessure d'abandon. » Mais on peut aussi porter une blessure d'abandon sans trop s'en rendre compte parce que le parent ne communiquait pas avec nous. Donc, un père dans son mutisme, dans son travail, dans ses trucs, sa télé, son journal, ses activités, qui ne communique pas. Puis ça, il y en a-tu eu des papas non communiquants au Québec pendant des années et des années et des années? C'était comme la norme presque, le père, bon, il y en avait des exceptions. Mais alors ça, ça amène la blessure d'abandon. La quatrième blessure, la blessure de trahison. Donc, je vous rappelle, coucou Geneviève, on se reprend, sa coupe de trop, elle est très loin. Alors, quand on est en République, des fois la ligne est moins bonne, donc on se reprend. Donc, la quatrième blessure, la blessure de trahison. La blessure de trahison arrive entre l'âge de 2 et 4 ans par une grande dévalorisation qu'on reçoit du parent du sexe opposé. Encore une fois, donc en croisé, la fille par le père, le garçon par la mère. C'est la blessure de trahison. La blessure de trahison nous amène dans besoin de difficultés à déléguer, manipuler, passer par en arrière pour avoir qu'est-ce qu'on veut. Manque de délicatesse, comme on pourrait être rough un peu, tu sais, dur avec nos mots, dur avec nos réactions, vraiment cinglant. Les personnes qui ont tendance à être cinglantes portent beaucoup la blessure de trahison, l'humeur changeante, se sentir supérieure aux autres. L'apparence encore est très importante dans la blessure de trahison. Donc, vous voyez un peu le topo de, alors, se sentir trahi. Donc, je vais juste voir, il impose son point de vue, bon, beaucoup d'impatience. Donc, je vous l'ai dit, blessure de trahison. Alors, voyez si ça vous parle, c'est la quatrième blessure, la blessure de trahison. Il n'y en a pas tant, il y en a cinq de base. On peut tous à peu près se retrouver dans ces cinq blessures-là. Et la cinquième, la blessure d'humiliation, se sentir humilié par son parent, avoir honte. Souvent, cette blessure-là d'humiliation vient dans l'âge où on apprend la propreté, où on apprend à manger. Et là, on va se sentir comme étant sale, comme étant pas adéquat, se faire chicaner parce qu'on a fait nos besoins au mauvais endroit, qu'on n'est pas propre encore, qu'on est comme en transition. Donc, vous voyez comment ça fonctionne. Donc, la blessure d'humiliation va amener des comportements chez la personne qui la porte, de ne pas écouter ses besoins, d'être le sauveur du monde. Donc, vouloir se valoriser en sauvant tout, 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 tout les autres. Se sentir débordé parce que vouloir sauver tout le monde, c'est presque impossible. Donc, débordé, s'oublier, souffre pour les autres, peur de la liberté, car risque d'être humilié, se refuse le plaisir, manque de respect, n'écoute pas ses besoins, n'écoute pas son intuition. Donc, c'est presque s'humilier soi-même. Et c'est là que je vous amène, bonsoir Renée, c'est là que je vous amène dans toutes ces blessures-là, que ce soit la blessure de rejet. La personne qui porte la blessure de rejet a tendance à se rejeter elle-même. La personne qui porte la blessure d'injustice a tendance à être injuste avec elle-même. La personne qui porte la blessure d'abandon va s'abandonner. La personne qui porte la blessure de trahison va se trahir. Et la personne qui porte la blessure d'humiliation va s'humilier elle-même en prenant pas soin d'elle. Alors, vous voyez combien connaître notre blessure est important. Je vous dirais que, vous le savez, les choses qui sont conscientisées, déjà, sont plus faciles à dégager. Et de connaître notre blessure de base est très important. Donc, c'est ça, Mona me dit qu'elle a activé les alertes pour les prochaines fois. Donc, si vous voulez ne pas manquer nos prochains rendez-vous, qui sont toujours les mercredi soir à 8 heures, je vous invite à activer l'alerte. Vous pouvez activer sur le truc, être avisé des lives. Alors, vous allez avoir une alerte qui va popper dès que moi, je me mets en live. Et comme ça, vous n'allez pas manquer notre rendez-vous. Mais là, dites-vous qu'à 8 heures, tous les mercredis soirs, je suis là. Donc, on est avec nos cinq blessures. Je regarde l'heure. Il est déjà 23. C'est une petite ampoule jaune, me dit Mona. Donc, cherchez la petite ampoule jaune. Et je crois que vous pouvez juste peser dessus et ça vous, automatiquement, vous allez être avisé quand je viens me mettre « Coucou, Laure! » Alors, donc, les cinq blessures de l'âme qui se répètent, qui sont les mêmes que les sept blessures de l'enfant intérieur. Et je fais tout ça pour venir vous amener vers les masques. Parce que la semaine dernière, je vous ai parlé des masques. C'est en haut des commentaires, en haut des commentaires, en haut des commentaires qu'il y a la petite ampoule jaune pour dire « Je veux savoir quand cette dame me vient en ligne. » Donc, vous pouvez peser. Alors, comment faire pour pouvoir identifier sa blessure fondamentale? James me demande ça. Alors, James, c'est facile. Vois dans ta vie, vois dans tout ce que tu as vécu depuis toujours, quelle est la chose qui s'est le plus, plus, plus répétée. Quelle est, dans ces cinq blessures de base que je viens de vous nommer, quelle est la chose qui se répète et répète? Oui, Mona, t'es rendue mon adjointe. Alors, qui se répète et qui se répète et qui se répète. Donc, si vous avez vécu énormément de rejets, il y a des chances. Et reculez, reculez, reculez dans votre enfance parce que c'est de là que partent les blessures. Donc, si vous avez vécu beaucoup de rejets, c'est votre blessure de l'injustice, de l'abandon, de la trahison, de l'humiliation. Voyez comment vous vous sentez. La chose qui revient le plus souvent dans votre tête, c'est la chose, c'est la blessure que vous portez. C'est certain qu'il y en a d'autres. Il n'y a pas juste une de tout ça. Nous en avons des petites blessures amies. C'est certain. Mais il y a la plus forte. Celle qui revient. Ma blessure à moi, la plus forte, et je l'ai tellement vécue, c'est la blessure d'abandon. Je l'ai vécue très, très jeune avec mon père. Et après ça, je l'ai vécue en répétition avec mes amoureux. Je l'ai vécue avec des partenaires d'affaires. Je l'ai vécue avec des amis. Moi, me faire, en guillemets, parce qu'il n'y a pas de coupable, pas de victime, mais me sentir abandonnée, c'est quelque chose que j'ai énormément connu. Donc, allez voir ce que vous avez connu et vous allez reconnaître votre blessure principale. Donc, et là, je vais faire le tour des cinq blessures et je vais vous nommer les masques associés. Parce que pour survivre à notre blessure, nous avons développé un masque. Le masque qui montre aux autres que tout va bien. Parce qu'on ne veut pas que notre blessure paraisse. Elle finit par transparaître dans des comportements, dans des attitudes, dans des paroles. Mais, on a quand même mis un masque qui est le grand ami de notre égo et de notre corps de souffrance. Et, allez voir, oui, c'est ça, abandon, contrôlant. Donc, et je vais t'en amener à un autre niveau, tu vas voir, Mona, sur l'abandon. Donc, on va aller voir les cinq masques associés aux cinq blessures. Donc, j'espère que pour ceux qui sont à l'écoute présentement et ceux qui réécouteront après, parce qu'il y a énormément de monde qui réécoute, on est dans des milliers et des milliers de personnes qui réécoutent. Et j'en suis parfaitement heureuse. Alors, et je salue tout le monde qui m'écoute en réécoute, parce que je n'ai pas l'occasion de m'adresser à vous directement, parce que, bon, quand le live est fini, c'est fini. Mais je vous salue et je vous remercie d'être là et d'avoir votre bien-être à cœur à ce point, pour prendre du temps pour venir vous informer à comment être mieux, comment on va passer cette vague-là de grande montée vibratoire tous ensemble. Et quand on veut passer la vague de montée vibratoire, il faut se regarder, il faut être lucide sur les blessures qu'on porte pour être capable de s'en détacher le plus rapidement possible. Donc, on y va avec nos cinq blessures, avec le masque associé. Alors, essayez de voir si ça vous parle. Le masque, la personne qui vit du rejet, faites-moi des petits poussants, comme ça, ça va faire circuler de l'énergie et moi, je vais voir si ça vous allume. C'est plus facile pour moi que de lire qu'est-ce qui se passe. Donc, la personne qui a une blessure de rejet va avoir le masque du fuyant. Alors, le masque du fuyant, la personne qui ne veut pas, elle, trop s'investir, c'est-à-dire la personne qui, elle, aime mieux qu'on ne la voit pas trop. Alors, le masque du rejet, c'est le masque du fuyant. Je ne suis pas trop impliquée, je ne veux pas trop qu'on me voit, je ne veux pas trop exister au cas de me faire rejeter. Donc, moi, je suis au-dessus de mes affaires et je suis bien toute seule, je n'ai pas besoin des autres. Ça, c'est le masque, là. Je n'ai pas besoin des autres, je peux m'organiser avec mes trucs parce que c'est trop souffrant. Sinon, donc, la blessure du rejet amène le masque du fuyant. J'espère que ça vous donne des informations. La blessure d'injustice vous amène le masque du rigide. Alors, oui, Nancy me dit que oui, alors que ça lui parle. Donc, l'injustice, masque du rigide. Parce que quand on a subi énormément d'injustice, on ne veut pas être refrappé. Donc, on se rigidifie énormément, on devient comme un bloc de béton et il n'y a rien qui va nous avoir. Alors, ce n'est pas tout à fait la même chose que le fuyant. Le fuyant, il est comme ça. Le rigide, lui, c'est un bloc comme ça. On se frappe sur un rigide. Un rigide, c'est froid, c'est distant, pas trop d'émotions, c'est fermé. En arrière du masque, ah, bien là, c'est autre chose, bien évidemment. Extrême sensibilité tout le temps, à fleur de peau, grande émotivité. Mais l'injustice amène le masque du rigide. Je vais voir, j'ai des petits trucs qui passent. Oui, Mona, on a tous tous les masques. Mais moi, ce soir, ce que je vous invite, c'est de trouver le plus fort. On en a tous un, mais quand on enlève le plus fort, on enlève les autres. Les autres, ils dégringolent. Francis me dit, oui, des raideurs. Bien, définitivement, Francis, la personne qui porte le masque du rigide se tient comme un soldat au garde-à-vous. Le cou raide, les épaules raides, tout raide. Des douleurs dans le corps parce que ça demande énormément de protection. On ne veut plus vivre d'injustice, on se cache dans le masque du rigide. Ça, c'est comme un automatisme. Donc, allez voir si ça vous parle. Allez voir si ça vous parle. L'abandon, on est dans notre troisième blessure d'âme, blessure de l'enfant intérieur. La blessure de l'abandon, c'est le masque du dépendant. J'ai besoin des autres. L'enfant qui aurait senti la blessure d'abandon, s'est senti seul. Et être seul pour lui ne fonctionne pas. Il a besoin des autres. Il a besoin d'être avec les autres. Alors, le masque du dépendant, c'est le masque de, donne-moi donc ton opinion. Ça m'intéresse. J'aimerais ça savoir qu'est-ce que tu ferais, toi, à ma place. Je ne peux pas y aller tout seul. Viendrais-tu avec moi? J'aimerais ça aller là, mais, tu sais, ça serait plus le fun si on était deux. Viendrais-tu avec moi? Vivre tout seul, pas facile. Être tout seul, aller manger tout seul dans un restaurant. Aller tout seul au cinéma. La personne qui a vécu une blessure d'abandon porte le masque du dépendant. Elle a besoin des autres pour s'en sortir. Vous comprenez? Alors, on passe, on passe, le quatrième, quatrième blessure, la trahison. Donc, la blessure d'âme de trahison vient s'installer en blessure de l'enfant, en trahison. Et la trahison amène le masque du contrôlant. Cette personne-là a raison. Cette personne-là le sait. Le masque du contrôlant, il le sait comment ça fonctionne. Il a raison. C'est lui qui a les meilleures idées. Il faut l'écouter. Il va dire comment faire, comment, puis comment pas faire, puis qu'est-ce que tu devrais dire, puis pas dire. Énormément d'opinions, surtout, parce que pour être certain de ne plus jamais être trahi, le masque du contrôlant va contrôler tout, 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 tout autour de lui pour éviter la trahison. Souvenez-vous que tous les masques sont dans le but d'éviter la blessure. Donc, le masque du contrôlant, vous commencez à me comprendre. Alors, ceux qui ont détecté leur blessure de trahison, bien, le masque du contrôlant, c'est votre masque. Ensuite, cinquième blessure, blessure d'humiliation. L'âme arrive en incarnation avec une blessure d'humiliation, se choisit la famille parfaite pour être humiliée à nouveau, pour que la blessure soit éveillée. Et à ce moment-là, la personne va développer le masque du masochiste. Que c'est pas facile, hein? Parce que quand on est humilié et qu'on développe le masque du masochiste, c'est qu'on est maso, donc c'est-à-dire qu'on aime souffrir, et ça veut dire qu'on s'inflige à soi-même des souffrances en portant des vêtements serrés, ou inconfortables, ou qui nous vont pas bien. J'ai même vu des gens qui portaient des souliers trop petits pour eux, avec le masque du masochiste, pour être comme soi-même, dans un contexte d'humiliation. Le masochiste, il va se faire mal, il va se frapper, il va se cogner contre les murs, il va tomber, il va s'infliger de la souffrance, involontairement, bien évidemment, dans le sens que c'est l'inconscient dans ses programmes qui mène tout ça. Je connais personne qui me dit qu'il va lui-même porter des vêtements trop petits pour le plaisir, ou qui va s'infliger de la souffrance pour le plaisir. Mais pour éviter de l'humiliation, la personne va devenir presque elle-même dans une auto-humiliation qui va faire qu'elle va être détachée de l'humiliation qui va venir de l'extérieur. Alors, faites-moi signe si ça vous parle. On a vu les cinq blessures d'âme qui découlent dans les cinq blessures de l'enfance, avec les masques associés. Donc, le rejet, le masque du fuyant, s'il y en a qui veulent prendre des notes, l'injustice, le masque du rigide, l'abandon, le masque du dépendant, la trahison, le masque du contrôlant, et l'humiliation, le masque du masochiste. Alors là, vous me dites, wow! OK, je le sais maintenant. Qu'est-ce que je fais avec ça? Pas ta chonde! Oui, effectivement. Je vous dirais qu'il y a une démarche qui est la même de dégagement pour les cinq blessures. C'est la même démarche. C'est de, un, conscientiser qu'on a la blessure. Si on ne la conscientise pas, on est cuit. On ne pourra pas s'en défaire. En tout cas, pas aussi rapidement qu'on voudrait. Donc, un, la conscientiser, la blessure. Essayer même de voir les événements de notre vie sans s'y complaire, puis de trouver qu'on fait pitié. Mais juste d'aller se voir, ah oui, 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 OK. OK, ma blessure, c'est vraiment celle-ci. Donc, un, la nommer. Deux, être capable de réaliser aussi le masque associé. Et c'est là que je vais vous suggérer d'avoir un regard extérieur. Parce que plus vous pourrez, dans x, y situations de votre vie, reconnaître votre blessure dans vos réactions. OK, disons que vous êtes dans une fête de bureau. Et que tout à coup, vous trouvez qu'une telle semble peut-être vouloir vous éviter, pas vouloir vous parler. Et là, vous allez vous partir dans un discours intérieur. Qu'est-ce que j'ai fait? Mon Dieu, pour qui elle se prend? Puis, mon Dieu, alors, selon votre blessure. Alors là, quand vous voyez que vous êtes en train de vous inquiéter de qu'est-ce que les autres pensent de vous. De ce que, comment les autres agissent envers vous. Dès que vous êtes dans un malaise, une émotion désagréable, un serrement de gorge, un serrement à la poitrine en lien avec une situation. Ayez le réflexe de vous demander si ce n'est pas votre blessure qui vient de s'éveiller. James me dit, peut-on voir le rejet comme abandon plus agressivité? Oui, on pourrait, mais j'essaye de ne pas trop faire d'amalcam. Coucou Marie-France, tu te joins à nous, on achève presque, mais tu pourras le réécouter. Donc, et maintenant Marie-France, tu peux faire une petite ampoule jaune pour être avisé. C'est ça qu'on a appris plus haut, plus tôt dans la soirée. Donc, dès que vous avez une réaction émotionnelle, demandez-vous si ce n'est pas votre blessure qui vient d'être éveillée. Et ça, c'est le déclic numéro un à faire. C'est un « Wow, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ma blessure vient d'être éveillée? » Et si oui, faire un arrêt sur image, recul et venir, et là, vous allez connaître de quoi je vais parler, et venir prendre soin de votre enfant intérieur. Une des bonnes façons de se mettre en lien avec notre âme et de guérir notre âme est de se mettre en lien avec notre enfant intérieur. C'est lié comme ça. Notre enfant intérieur est une de nos grandes connexions à notre âme. Souvent, les gens me disent « Mais comment je peux parler à mon âme? Comment je peux connecter à mon âme? » L'âme dans le corps se vit à travers l'enfant intérieur. Marie-Claude me dit « Le plus dur, c'est d'identifier la bonne blessure. » Je t'entends, Marie-Claude, mais regarde dans ta vie les événements qui sont les plus souvent arrivés. Quelle est la blessure que tu sembles porter le plus, plus, plus à répétition? On le sent. On le sent. Réfléchis et vois ce qui est répétitif dans ta vie. Quel est le type de blessure qui est répétitif, soit au travail, soit dans la famille, soit en amour, avec les amis. Qu'est-ce qui semble se répéter? Et plus la blessure semble se répéter, plus on a de bons indices que c'est la blessure peut-être de laquelle il faut s'occuper en priorité. Et je vous disais que pour venir accompagner votre blessure, bien, c'est d'accompagner votre enfant intérieur. Accompagner notre enfant intérieur, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge, je vais y aller. Accompagner notre enfant intérieur est quand même assez facile. La façon d'accompagner notre enfant intérieur est de développer avec lui un dialogue. Parlez-lui. Parlez à votre enfant intérieur comme s'il était là, à l'intérieur de vous, une entité avec laquelle vous pouvez parler, à laquelle vous pouvez donner des câlins, donner de l'amour, donner de la douceur. Venez l'envelopper de tout ce qui l'a manqué parce que vous êtes le parent idéal de votre enfant blessé. Et plus vous allez vous occuper de votre enfant blessé, plus votre blessure d'âme va se dégager, se dégager, se dégager. Et je vous dirais qu'une des premières choses que vous devez faire pour vous décristalliser la blessure encore plus, outre la montée de Schumann qui nous zigonne ça solidement. Et c'est de venir se pardonner d'avoir accepté de s'enfermer dans cette blessure et dans ce masque. De venir se pardonner d'avoir joué la pièce de théâtre aussi loin et aussi longtemps. Et en se pardonnant, en donnant de l'amour à notre enfant intérieur, en prenant de la distance et en regardant notre blessure un peu comme un témoin, c'est là que vous allez donner de l'espace à votre âme et à votre enfant intérieur et que la blessure va se décristalliser beaucoup plus rapidement. Nathalie me dit merci. Bon, mais tant mieux, Nathalie, si tu as compris, parce que quand on peut arriver à mettre du sens sur nos expériences de souffrance, je trouve que c'est le plus grand cadeau. Parce qu'on arrête d'être une victime, on arrête de voir ça comme une injustice et on peut s'en sortir. Mona me dit, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la fréquence de Schumann, Mona, je te réfère au live que j'ai fait il y a quatre semaines. J'en ai parlé pendant pas mal longtemps avec énormément de détails. Donc, allez pour comprendre la fréquence de Schumann et écouter le live que j'ai fait il y a trois semaines. Donc, pas la semaine passée, l'autre. Alors, pas mercredi passé, l'autre mercredi. Allez écouter ça et vous allez voir, parce que ce soir, je ne réexpliquerai pas la mesure de Schumann. Mon intention est vraiment de venir expliquer comment décristalliser, comment accompagner notre corps, comment accompagner nos fréquences pour venir surfer, oui, oui, j'ai compris mon âge. Comment surfer sur la vague pour être capable de décristalliser le plus rapidement possible. Donc, ce soir, on a vu les cinq blessures de l'âme. Qui? Parce que l'âme choisit toujours. Marie-Claude, attendez, je vais voir. Marie-Claude me dit, prendre conscience de nos blessures et par la suite, prendre soin de notre enfant intérieur. Ben, exactement. Exactement, Marie-Claude, tu as tout compris. Donc, pour avoir accès le plus intimement possible à notre blessure d'âme, donc à la blessure qu'on s'est faite revivre dès notre enfance, c'est de venir s'occuper de notre enfant intérieur. Il y a des visualisations de l'enfant intérieur, vous pouvez faire des recherches sur Google, sur YouTube. Venez prendre votre enfant intérieur dans vos bras et venez en prendre soin. Ça va énormément aider. Le pardon est une grande, grande clé et sortir de la victime est une immense clé. Arrêtez de se voir comme étant pas chanceux, c'est injuste, c'est la faute de l'autre. Nous sommes des grands et d'infini créateurs et la balle est dans notre camp. Si nous vivons ces blessures, c'est que notre fréquence les vibre. Et c'est très important de le conscientiser. Donc, je vous ramène à vous, je vous ramène dans votre centre, je vous ramène dans votre cœur, je vous ramène dans votre enfant intérieur. C'est la grande clé pour venir accompagner ces grandes blessures de base avec ces masques associés. Donc, si vous avez des questions, je me prépare doucement à quitter. Ça fait presque 45 minutes que nous sommes là ensemble ce soir. Ça me fait vraiment plaisir. Rémi me dit, être mal à l'aise devant l'autorité, c'est quelle blessure? Moi, je te dirais que l'autorité, définitivement, c'est l'injustice. Parce que c'est la grande blessure de l'autorité, c'est la blessure d'injustice. C'est d'être obligé injustement de se soumettre à une autorité et de vouloir être libre. Marie-Claude me dit, oui, le pardon est des plus importants, mais il y a des étapes. Oui, exactement, il y a des étapes, mais je te dirais, Marie-Claude, que je commence, je ne dirais pas que je commence, depuis plusieurs années, ce que j'invite mes clients en consultation et mes étudiants qui étudient avec moi pour devenir kinésiologue et hypnothérapeute, je vous invite à changer votre façon de penser. Avec la montée de Schumann qui monte et qui monte, nous entrons de plus en plus dans une énergie circulaire et non plus une énergie linéaire, c'est-à-dire que les guérisons peuvent se faire comme ça. On peut faire des sauts quantiques de guérison. La fréquence de la terre nous porte et moi, ce que je vous demande, c'est de toujours juste mettre de la conscience sur votre blessure et le reste peut se faire presque miraculeusement. On n'est plus dans l'étape de 15 ans de thérapie, on n'est plus dans des centaines de rendez-vous, on n'est plus dans gratter le bobo à l'infini, on est dans la conscience de ce qui est là et d'en rayonner le plus d'amour pour soi. Donc, ne pas s'enfermer dans des schémas que c'est long, qu'il y a des étapes. Puis, je t'entends le Marc-Claude, je peux comprendre que tu puisses penser ça, mais de mon expérience d'accompagnante, de thérapeute, je vous dirais que maintenant les choses peuvent se faire extrêmement rapidement et que des fois ça prend juste un petit contact, une petite prise de conscience et pouf, tout peut se mettre à se décristalliser. Donc, je vous suggère de surfer cette grande, grande vague de Schumann qui est là et qui nous accompagne. Moi, je vais continuer à prendre la mesure de ça parce que je trouve ça passionnant de voir à quel point ça a un grand impact sur nous. Et je vous invite, oui, Gina, tu peux avoir deux blessures, bien évidemment, mais pour le moment, je t'invite à trouver la plus grande. Et s'il y en a une autre pas loin, bien, nomme-en deux. Mais ne commencez pas à vous éparpiller dans les cinq. Allez trouver votre grande blessure parce que cette grande blessure-là tient les autres. C'est comme un parapluie, si vous voulez. C'est avec le poteau, les rayons. On enlève le poteau central et le reste peut tomber. C'est comme une tente. On enlève le poteau central, la tente va tomber. Ne perdez pas votre temps dans tout ça. Alors, pour venir faire ce saut quantique-là que nous voulons tous faire, mon Dieu, et que nous faisons de plus en plus, moi, je vois les belles et les grandes histoires de guérison et de libération et de décristallisation, bien, c'est d'avoir de la conscience sur qui on est. Alors, c'est là que je vous amène ce soir. Regardez-vous, soyez lucides et nommez vos dynamiques encore souffrantes et essayez le plus souvent possible de vous sortir de la pièce de théâtre et de venir vous accompagner, de vous donner de l'amour, de l'empathie. Alors, si vous avez des suggestions pour les prochains thèmes, j'aurais envie, la semaine prochaine, de vous parler de la montée des dimensions. Tu sais, on parle qu'on va passer de la troisième, quatrième, cinquième dimension. Moi, j'ai un regard assez différent sur ce qui est en train de se passer au niveau dimensionnel et je crois que je vais venir vous en parler, en tout cas, très, très, très bientôt. Alors, je vous dis bonne fin de soirée. C'est toujours un immense plaisir pour moi de venir partager avec vous. J'ai mis dans le lien où je vous explique un lien pour aller voir de l'information sur mon programme Cœur conscient, qui est un programme en ligne, que j'ai bâti exactement pour ça, pour défaire nos blessures, pour défaire notre égo le plus rapidement possible avec des grands, grands, grands liens à l'inconscient. Donc, si ça vous intéresse d'être accompagné par moi pour encore un petit bout, bien, vous pouvez faire le programme Cœur conscient. Le lien est là en bas. Donc, je vous dis bonne fin de soirée. Je vous dis de vous donner le plus d'amour possible parce que tout commence par ça. Soyez doux, soyez bon avec vous-même. Donnez-vous de la joie. Donnez-vous du plaisir. Donnez-vous de la douceur. S'il y a une chose que vous aimez faire par-dessus tout, faites-la. Et ne remettez pas à plus tard. Donnez-vous ce dont vous avez besoin. Vous êtes la meilleure personne pour le faire. Alors, merci Rémi. Merci Solange. Voilà plein de noms passés. Alors, je vous dis bonne fin de soirée. Et on se retrouve, bien, mercredi soir prochain à 8h sur la page de Quête et sans santé. Alors, à bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501